Samir Machour, héros méconnu qui a aidé le Maroc à sécuriser les vaccins COVID-19 Samir Machour, un scientifique marocain basé en Corée du Sud, a été l'un des acteurs importants qui ont permis au Maroc de devenir le premier pays africain à recevoir les vaccins COVID-19. Machour est actuellement vice-président exécutif principal du contrôle de la qualité de la société de biotechnologie basée à Séoul, Samsung Biologique. En décembre 2020, le scientifique a déclaré qu'il avait été en contact étroit avec les dirigeants de la société pharmaceutique anglo-suédoise AstraZeneca, les faisant pression pour donner la priorité au Maroc tout en livrant leur vaccin COVID-19. Les efforts de Machour semblent avoir porté leurs fruits. Vendredi 22 janvier, le Maroc a reçu une cargaison de vaccins AstraZeneca fabriqués en Inde, devenant ainsi le premier pays africain à recevoir des vaccins. Lire aussi, l'Inde exportera des vaccins COVID-19 vers le Maroc. Samir Machour a parlé de ses efforts pour aider le Maroc à obtenir des doses de vaccins COVID-19 plus tôt que les pays voisins lors d'un entretien le 25 décembre avec le journaliste marocain Ridouane Herandani. Je ne pouvais pas simplement m'asseoir et attendre. J'ai dû aider mon pays d'une manière ou d'une autre. J'ai contacté directement les gens qui fabriquent le vaccin, ceux qui me connaissent, et j'ai suggéré qu'ils le livrent au Maroc et j'ai fait pression sur eux, a déclaré Machour. C'est comme ça que j'ai commencé. Le Maroc est actuellement une priorité mondiale pour AstraZeneca. Ils m'ont dit que dès qu'il commencerait à exporter le vaccin, il l'enverrait au Maroc, a-t-il ajouté. Alors que la déclaration de Machour est passée largement inaperçue en décembre, de nombreux Marocains la partagent aujourd'hui, après l'arrivée de la première cargaison de vaccins. Plusieurs médias le décrivent désormais comme l'un des héros méconnus du Maroc dans la lutte contre le COVID-19. Samir Machour, 58 ans, a un CV impressionnant, rempli d'expérience avec les plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde. Il a auparavant travaillé pour le britannique GlaxoSmithKlin, GSK, l'américain Pfizer, Johnson & Johnson & Beckton Dickinson, BD, l'allemand Boringé Ingelheim et le Suisse Lonza. Né à Rabat, Machour a obtenu son diplôme d'études secondaires en 1980 à Azraux, près de Fès, avant de s'envoler pour le Canada pour des études supérieures. Il a obtenu une maîtrise et sciences en physique nucléaire de l'Université Concordia à Montréal, au Québec. Le scientifique marocain est également diplômé de la Harvard Kennedy School of Government de Cambridge, aux États-Unis, et a participé à plusieurs programmes à la Harvard Business School. En novembre 2018, la conférence MARTELS à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, a décerné à le top 50 Healthcare Leader Award pour ses nombreuses contributions dans le domaine. de la Harvard Business School of Government de Québec, aux Émirats Arabes Unis, a décerné à la Harvard Business School of Government de Québec. Sous-titrage ST' 501